Inutile de vous dire qu'ici nous ne sommes pas dans un havre de paix. Bien loin de toutes les lois cachées du monde, dans cette forêt se cachent les pires êtres de New Zanover. Des cannibales assoiffés de sang qui torturent des membres ouvrent le corps entier de leurs victimes. Ne cherchez pas une lueur d'espoir par ici. Dans cet endroit, c'est la souffrance qui domine. La famille Murphy a émigré pour la première fois aux Etats-Unis dans les années 1700. Puis à Wanoi Grudge, peu de temps après, où ils y ont vécu confortablement pendant un petit moment. Après l'industrialisation de la région, ils ont été forcés de rechercher l'isolement dans cette grotte. C'est là qu'a commencé leur descente dans la sauvagerie. En 1899, ils ont été connus pour torturer, assassiner et démembrer brutalement leurs victimes. Ainsi que pour enfermer les femmes capturées, les violer et les torturer, souvent pendant des jours avant enfin de les tuer. Ces actes horribles les ont fait craindre partout dans la région. C'est vrai que ça ne donne pas vraiment envie de traîner par ici et de faire copain-copain avec eux. Les restons de Morphe ont beaucoup de traits de similarité avec un film que vous connaissez certainement tous qui est La Colline à des yeux, au point de vue de leur déformation au niveau du visage. Ceci pourrait justement être dû à une forte dose de consanguinité, ce qui veut dire que les personnes entre eux, entre liens de parenté et de sang, couchent entre eux, afin justement de reproduire de nouveaux membres du clan. Ce qui pourrait expliquer ces formes de visage vraiment aléatoires et hors du commun, ce qui font d'eux des êtres à part entière et surtout très flippant. Et si je vous dis maintenant que toute cette souffrance a très certainement été inspirée d'une histoire vraie sur laquelle Rockstar Game s'est basé, pour en faire son récit si je puis dire, dans Red Dead 2. Cet homme s'appelait Alexander Senway, dit Bean, d'où également le nom de son clan. Il était à la tête d'un clan écossais de 45 membres au XVIe siècle, ça s'est passé en Écosse. Il a été exécuté pour le meurtre en masse et la cannibalisation de plus de 1000 personnes. Cet homme, ainsi de sa femme qui s'appelait Agnès, ont eu 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils, 14 petites-filles et plusieurs petits-enfants étaient le produit d'inceste entre leurs enfants. Ce qui veut dire que ce clan tout entier n'était construit de base que de deux personnes qui par la suite se sont reproduits entre eux, justement de par le fait d'inceste. A la seule différence notable avec le gang des Murphries dans Red Dead 2, c'est qu'on ne voit aucune femme hormis celle qui torture et qui le viole à de nombreuses reprises avant de les tuer. Tout ça pour vous dire que s'il vous prend l'envie d'une petite balade en forêt, faites vraiment attention à vous, que ce soit tout seul ou avec vos amis, parce que si les rejetons vous attrapent, vous allez vraiment passer un très sale quart d'heure. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vos avis en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu. C'était Vince, prenez soin de vous, à des pistes les gens. Sous-titrage ST' 501